Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es où sont, si tu pries moi, j'ai ma tâche, si nous tu es née. Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! www.datacallkit.com www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. L'actualité aujourd'hui, c'est Bounagana. Il faudrait en parler, mais on va prendre plusieurs autres aspects. Alors, je voudrais déjà recadrer deux, trois personnes, parce qu'après, j'ai entendu dans les réseaux sociaux, pour certaines personnes, Boussembe ne prend pas position sur la question du Rwanda. Monsieur Zedam, vous le savez mieux que quiconque. Vous le savez mieux que quiconque. S'il y a des journalistes qui en parlent suffisamment sur la question du Rwanda, depuis très longtemps d'ailleurs, sur les questions de l'Est et de la République, eh bien, j'ai fait partie. C'est vrai que les gens veulent la méthode des insultes. Moi, je n'ai rien à voir. Je n'ai pas à insulter le Rwandais. Je n'ai pas à insulter le peuple Rwandais. Je n'ai pas à insulter, ni même M. Kagame. Je n'ai pas à l'insulter. Mais par contre, nous savons, le débat ou la question, elle est dans une autre portée. C'est la question intelligente maintenant. Puisque la guerre, ne vous en faites pas, on ne la gagne pas avec le muscle. On ne la gagne pas avec la simple volonté. Non, la guerre, on la gagne avec l'intelligence, avec les cerveaux. Puisque si autrefois, on parlait de militaires, de musclés, géants, non, même en termes de nombre, le plus important, c'est est-ce que vous avez combiné les énergies positivement ? Est-ce que vous avez mis en place un mécanisme de défense ? Puisque nous devons mettre en place un système de défense. Et la défense n'est pas qu'elle est physique. La défense, elle est morale, elle est spirituelle, elle est intellectuelle. Comment d'abord vous allez faire pour limiter la propagande des autres ? Puisque le Rwanda a deux méthodes. La première méthode, il vous laisse aller dans votre sens. Ça dit que vous-même, vous vous entretuez. Il utilise vos faiblesses. Et puis la deuxième, c'est qu'il fait sa propagande. Et comme vous avez des Congolais qui, parfois, ne sont pas sérieux, il faut quand même le dire, dans une situation de guerre, un État choisit son camp. Et un peuple choisit son camp. On fait d'ailleurs parfois, on refuse de reconnaître les capacités des autres en public. Ils peuvent être forts, ils peuvent être comme ils veulent. Mais vous, dans le langage de tout le temps, vous n'en parlez pas. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne doit pas savoir que vous connaissez ses forces. Si l'ennemi est au courant que vous connaissez ses forces, il ne vous montrera que ses forces. Et vous allez faire la promotion de ses forces et vous allez oublier les vôtres. Donc dans la technique de la bataille, dans l'art de la guerre, c'est celui qui a compris les enjeux de la guerre qui gagne. Ici, c'est la guerre des informations, c'est la guerre de l'information, de la qualité de l'information. Celui qui possède la bonne information supplante l'autre et gagne l'autre directement. Mais maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que nous, nous sommes prêts à aller dans ces conditions-là ? Déjà qu'au niveau interne, on a des petites difficultés. On ne s'entend pas sur beaucoup de questions. Il y a certains Congolais qui veulent même que la guerre arrive à RDC pour qu'ils aient un discours. Il y a d'autres qui attendent que le mal arrive pour qu'ils aient un discours. Alors avec un état d'esprit comme ça, que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Parce que le Congo sans Bounaganda, ce n'est pas la RDC. Or, la RDC, si elle est attaquée, si un seul militaire rwandais se trouve sur le territoire congolais, c'est déjà un mauvais truc pour nous tous. Donc, je ne vois pas des Congolais sérieux clamer ça comme pour dire, voici la faiblesse de l'armée congolaise. Mais attendez, vous faites les lits de qui ? Non, je me pose la question, vous faites les lits de qui ? Lorsque vous présentez la RDC comme faible parce que deux militaires, trois militaires de Bounaganda sont arrivés et vous prenez même des photos, vous les diffusez pour montrer à la face dimanche que les Rwandais sont arrivés, les Rwandais sont entrés, c'est un certain nombre de documents, en réalité, que l'État lui-même devrait en avoir. Parce que si le peuple a cet élément-là, et beaucoup plus qu'on diffuse, ça veut dire que vous démobilisez les gens. Même ceux qui avaient un peu de foi, même ceux qui croyaient encore un peu, peuvent désespérer. Tout simplement parce que, bien nous, l'action est au modèle. Or, ça ne veut pas dire, lorsque les groupes armés, ou les rebelles, ou les terroristes, puisqu'il en est, il faut en parler comme ça, lorsque le Rwanda qui soutient le M23, Koti Nabunagan, ça ne veut pas dire que notre armée est tombée, ça ne veut pas dire que la RDC est tombée. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que Badanakati a la dynamique et la Bitumbawana. Et ce n'est pas la première fois qu'un territoire congolais soit occupé. Ce n'est pas la première fois. « Eko makabongo, tobinganarabongo, eko makabongo, tobinganarabongo ». Maintenant, le problème, c'est qu'on en a assez avec ce jeu de ping-pong. Maintenant, on veut avoir une situation stable, que nous maîtrisons notre société, notre terrain, et qu'aucun ennemi ne peut entrer chez nous. Mais pour ça, il faut inoculer la peur. Il faut véhiculer le message de la peur. Il faut que l'autre ait peur des représailles. Si les gens peuvent entrer chez vous et ressortir, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas peur, ils savent qu'ils peuvent revenir après, mais s'ils viennent chez vous et qu'après, des représailles sont proportionnelles à leur témérité, prochainement, ils n'essayeront plus. Prochainement, ils vont envisager autre chose. « Eko makabongo, tobinganarabongo, eko makabongo, eko makabongo. » Mais cette politique allant dans le sens où il y a publié la vidéo, il y a le « rebel », il y a le « terroriste ». Il y a M23, il y a le « rebel », il y a « kodeko ». Il y a le « rebel », il y a « groupes armés », il y a « Congo ». Non, il y a un « terroriste » et M23 soutenus par le Rwanda. À un moment donné, il faut qu'on sache faire son choix. Dans un état de guerre, on n'a pas de parti politique. Dans une situation, parce qu'état de guerre en droit c'est autre chose, dans une situation de guerre, on n'a pas de choix. Dans une situation de guerre, nous n'avons pas à réfléchir aux oppositions. Non, il n'y a pas de neutralité lorsque votre pays est attaqué ou lorsque votre pays est agressé. Ne vous cachez pas derrière, est-ce que le chef de l'état a dit qu'il y a une guerre ? On n'a pas besoin de dire qu'il pleut quand il pleut. Quand il pleut, il pleut. On n'a pas besoin de faire un constat. Est-ce qu'il y a une guerre ? C'est tout. Maintenant, nous sommes dans une situation de guerre. Le Rwanda, visiblement, nous agresse. Et vous avez entendu l'Ouganda. En entendant qu'il y a la responsabilité, il y a l'Ouganda devant un fait accompli. Puisque, vous savez que l'Ouganda avait déjà été condamné à nous dédommager, à nous rebeller, vous le savez. Et donc là, si l'Ouganda recommence, il faudrait trouver la rhétorique qu'il faut. Parce qu'ici, le problème, c'est comment vous présenter le problème, comment vous présenter la situation, comment vous montrer cette chose-là. Je vous donne deux petits exemples. Vous pensez vraiment que l'Ouganda aura besoin que la RDC s'élève ? Il n'y a pas longtemps, lorsque Laurent Désiré Kabil était au pouvoir, l'Ouganda, Mousséveni, l'avait déjà si bien dit, qu'il ne faut pas que le Congo se réveille. Il ne faut pas que le Congo soit un grand pays. Il ne faut pas que le Congo soit conscient de ses enjeux. Il faut laisser le Congo dans la distraction pour mieux manipuler le Congo. Mais c'est ce qu'ils avaient dit déjà. Alors, nous avons une histoire assez difficile avec l'Ouganda. Mais quand un président arrive et qu'il veut, il pense qu'on peut aller dans l'option de la paix, je vois certains congolais dire qu'il n'aurait pas dû. Mais il n'aurait pas dû faire quoi exactement ? Parce que vous avez deux choix. Avec vos voisins, soit vous composez, soit vous décomposez complètement. Mais si vous décomposez, est-ce que vous êtes assez fort pour résister contre la frappe ? Est-ce que vous êtes fort pour ouvrir tout le front ? J'estime que la méthode de Tshisekedi était une... Moi, personnellement, j'estime qu'elle était bonne, la méthode. Il fallait, quand il arrive, montrer les intentions que la RDC n'a aucune envie de déroger les pays voisins. Aucune envie. Au contraire, la RDC a prêché la paix, a prêché la concorde. La RDC a prêché le bon voisinage. La RDC a prêché diplomatie. La RDC a traité le Rwanda des frères. La RDC a traité l'Ouganda des frères. Donc, ça veut dire que même au niveau de la communauté internationale, même au niveau du tribunal international, même au niveau des cours internationales, de n'importe quelle instance judiciaire, on ne condamnera jamais la RDC, puisque ses intentions ont été claires sur la question. Mais maintenant, si nous commençons maintenant à frapper, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Congo, au Rwanda, personne ne nous tiendra pour responsables, puisque l'humanité toute entière a vu, nous sommes le seul pays qui a donné la possibilité à l'armée ougandaise d'entrer sur notre sol. C'est un acte qui a été fait. C'est un acte de beaucoup de courage. Bon, plusieurs personnes, bon, je comprends aussi leur position. Ceux qui disent non, ça n'aurait pas dû être fait, et tout ça, c'était une erreur. Ok, vous avez peut-être raison d'avoir, vous avez peut-être raison de le dire, mais dans peu de temps, vous n'aurez plus raison, puisque quand on va maintenant commencer à frapper, ça sera dans l'idée de dire aux gens, on a essayé l'inessayable, si vous voulez. On a essayé l'impossible pour montrer à la face du monde qu'on n'avait pas besoin d'aller en guerre. Mais comme nos frères ne comprennent pas la leçon, ils ne comprennent pas ces choses-là, eh bien, on va aller là où ils veulent aller. Et mesdames et messieurs, je peux vous garantir, ne suivez pas les bobards et les racontards des gens. Ne suivez pas la rhétorique qui passe à la télévision à gauche ou à droite. Aucun pays voisin ne peut supplanter la RDC. Aucun. Même si nous n'avons pas de militaires, nous avons une force que les autres n'ont pas. Nous avons une force que les autres n'ont pas. Déjà, regardez, la RDC, depuis 1970 jusqu'aujourd'hui, n'a jamais présenté des idées d'annexer un territoire voisin. Même pas. Puisque nous n'en avons pas besoin. Déjà, la RDC elle-même est sous-occupée. La RDC elle-même n'a pas assez de personnes pour occuper tous ces espaces. Déjà, la RDC elle-même, nous sommes 100 millions d'habitants. Mais nous ne vivons qu'à moins de 15% de nos terres. Est-ce que vous imaginez ça ? Et ça, les gens ne comprennent pas. Nous sommes 15%. Donc, ça dit que nous habitons le Congo à moins de 15%. Ça dit que le Congo est pratiquement inhabité. Nous, on est concentré dans des petits coins. Et nos grandes parties restent libres. Celle qui n'est pas le cas chez les autres. Les autres n'ont pas assez d'espace. Sur le talib, on a une vraie difficulté. Il ne faut pas freiner. Ce sont eux qui ont toujours développé les idées d'annexer une partie. Aucun pays voisin n'a développé l'idée. L'Angola avait développé, à un moment donné, les idées d'annexer une partie, il y a un territoire à Congo. Zambie, il a déjà eu affaire et il a voulu le faire. L'Ouganda, le Rwanda, tout ça. Il y a des idées d'annexer. Puisque les idées d'annexer, il y a des problèmes, il y a des territoires. Il y a des problèmes d'annexer. Mais maintenant, il faut tout développer le rhétorique. En disant à ces gens-là, ce n'est pas parce que nous avons assez d'éther que nous n'avons pas d'ambition de vous annexer. Nous pouvons le faire, même pour en faire des bases militaires. En fait, tout est question des rhétoriques. Comment vous le construisez ? C'est une question de courage, c'est une question d'ambition. Et nous allons commencer à construire un vrai narratif. Pas un narratif de proclamation, mais un vrai narratif. Le narratif que nous allons commencer à construire, c'est de dire aux Congolais qui vivent au Congo que nous sommes un pays fort. Or, la force d'un pays, ce n'est pas sa superficie. La force d'un pays, ce n'est pas son armement. La force d'un pays, c'est la capacité de comprendre les enjeux, la capacité de s'organiser et la capacité d'ordonner l'ordre et la discipline. C'est ça qui fait la force d'un État. C'est son pouvoir mental. C'est sa capacité d'imaginer le futur. Sa capacité de protéger son territoire. C'est sa compréhension de termes comme nation, pouvoir, puissance, économie. Et c'est notre capacité à nous de comprendre ces choses-là. Et une fois qu'on arrive à le faire, on ne va plus parler de cette histoire de Goma et du Rwanda. Mais frère, la guerre est une question extrêmement compliquée, extrêmement difficile. C'est pourquoi depuis tout ce temps, le Rwanda n'a jamais osé déclarer la guerre. Puisqu'il ne pourra pas, il y a beaucoup d'implications. Et le monde entier sait que l'uranium qu'il y a au Congo, ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas blaguer aujourd'hui pour faire du Congo, parce que si le Congo devient un Kafarnaum, c'est fini. Le monde peut partir comme ça en couille. Mais maintenant, est-ce que les gens sont prêts à cela ? Maintenant, c'est à nous de présenter tous ces problèmes-là. C'est à nous de construire une communication. C'est à nous de construire une image pour montrer à la face du monde que, écoutez, la RDS est une poudrière. Et vous avez le devoir historique. Si vous nous menacez jusqu'à un moment donné, on va faire de ce pays véritablement une poudrière. Et si ça devient une poudrière, ça va être une poudrière pour l'humanité. Ça va être une poudrière pour le monde entier. Et ça, personne ne veut. Personne n'en veut. Vous pensez vraiment que le Congo est incapable de lancer des bombes ou de lancer des armes à Rwanda ? On n'est pas incapable. Mais c'est plutôt la tendance qu'on se dit, mais les représailles, vous allez à la nénénine. Si nous, on arrive, on commence à le faire. Si nous, on est le premier à le faire, qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la position que nous occupons aujourd'hui dans la communication internationale ? Quelle est la position que nous occupons aujourd'hui dans le choix des autres nations ? Est-ce qu'on aura assez d'alliés si on arrive à le faire comme ça ? Parce qu'il ne faut pas que le Congo se retrouve comme cette victime condamnée. Il ne faut pas que la RDC perde sa raison à cause des émotions, ainsi de suite. Nous devons continuer à conserver notre raison, mais en utilisant d'autres armes dissuasives. Autant dissuasives que celles utilisées par les Rwandais. L'information que l'on vous donne. Et malheureusement, les journalistes congolais relaient l'information. Plus qu'ils sont de l'opposition, plus qu'ils sont... Mais je ne comprends pas. Mais vous faites le lit de l'ennemi. Vous savez que toutes les fois, il y a des gens qui ont menacé ou qui ont troublé Rwanda. Aucun média rwandais n'a déjà diffusé une information qui va aller crédibiliser l'armée congolaise. Aucun média. Aucun journaliste rwandais qui vit au Rwanda peut s'imaginer mettre une information comme quoi le Congo a pris de l'espace. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ne savent même pas qu'on avait capturé des Rwandais sur le sol congolais ? Plusieurs médias rwandais n'ont même pas fait allusion à cela. Pourquoi eux ne font pas allusion à cela ? Parce qu'ils connaissent, c'est quoi la communication ? Ils connaissent comment c'est quoi la communication ? Vous pensez que le peuple rwandais n'a pas de TikTok ? Ou vous pensez que le peuple rwandais n'a pas Facebook ou n'a pas Twitter ? Tout ça. Ils ont des réseaux sociaux. Il y en a d'autres. Il n'y a pas de bêtises dans leurs réseaux sociaux comme chez nous. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que là, il y a un certain ordre et une certaine discipline qui est Bapessa Kiango. C'est ce qui nous manque ici chez nous. Et non, on n'est pas en train de comprendre ces choses-là. Et c'est le moment maintenant d'avoir une certaine rigueur, une certaine fermeté. Quand vous êtes dans une situation de guerre, certaines libertés sont réduites, sont restreintes. Et on s'emballe, qu'ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent dire. Mais on doit s'emballer. Puisque nous devons orienter la population, la communication moins quelconque. Dure aux gens, voilà ce que nous devons communiquer. Voilà comment nous allons orienter la question. Voilà le message que nous voulons apporter. Les journalistes qui pensent qu'ils sont libres de faire leur boulot en relayant les informations de l'ennemi, doivent être sanctionnés sévèrement. On n'a même pas besoin d'aller gauche-droite. Ce n'est pas la liberté d'expression. Vous n'allez pas dire ça aux patriotes actes en Amérique. Vous n'allez pas dire ça. Quel est cet Américain qui a le pouvoir, qui a le droit, journaliste soit-il, de faire entendre la voix d'un terroriste ? Quel est ce journaliste qui, en Amérique, peut oser ? Oser ne serait-ce qu'un peu parler du terrorisme et dans le côté positif ? Quel est ce journaliste qui peut le faire ? Quel est ce média américain qui peut donner la parole à un terroriste ? Mais pourquoi ici, chez nous, c'est possible ? Pourquoi ici, chez nous, c'est compréhensible ? On arrive à comprendre ces choses-là ? Non, parce qu'à un moment donné, les gens n'ont pas pris de grandes décisions et de bonnes décisions. Il faut les prendre. Il faut les prendre. Moi, je n'ai pas deux, trois choses à dire aux Congolais. Mesdames et messieurs, comportez-vous comme tels. Je félicite beaucoup Youssoufa. Youssoufa qui a pris la décision. Ce n'est pas comme Kofi Olomide qui raconte ces histoires. Youssoufa a pris la décision d'annuler un concert qu'il avait dans Rwanda. Ce n'est pas comme Kofi qui nous a dit ici qu'il faut aller dialoguer. Comme lui, il a besoin de faire des concerts. Il peut aller le faire. Vous savez, je n'ai jamais parlé des musiciens ou des choses comme ça. Mais quand ça monte un peu, il faut comme récadrer certaines personnes. Et à un moment donné, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on mûrisse quand même. Et donc, au stade actuel où nous sommes, nous devons être au niveau de le dire. Il faut vraiment qu'on arrive à construire cette image-là. Félicitations à Youssoufa. Félicitations à lui d'avoir annulé son concert. Et bien d'autres personnes aussi qui peuvent sur l'élan de faire la même chose. Nous devons le faire. Nos musiciens qui ont des agendas là-bas, qui veulent jouer là-bas, qui suspendent le concert à la bango, c'est important. C'est important. Je préfère encore, comme l'a dit un monsieur dans la tribune presse, que nos musiciens ou que nos joueurs qui jouent dans la pays ou dans l'équipe ou dans la visite à Rwanda. Que ces jeunes gens-là refusent de porter tenue à la tangotée pour des raisons d'agression. Mais il faut être clair sur la question. Il faut être véritablement clair. On n'a pas besoin d'aller gauche ou droite. Nous devons le faire. Mais maintenant, au-delà de tout ça, nous devons continuer à prôner pour l'unité d'Ambo-Kanabisto. Je salue l'initiative de Fali, même si on n'en parle pas beaucoup. Fali Poupa fait quelque chose de formidable. Il a apporté des vivres aux militaires. Il a apporté son soutien aux militaires. Je suis content, je suis bien d'accord avec ça. Ce n'est pas comme un autre musicien qui est allé voir les militaires. Deux jours après, on l'a entendu qu'il était au Rwanda. Moi, je salue cette initiative de Fali. Si tous les militaires font la même chose, ça sera une très bonne chose. C'est le moment maintenant de construire un narratif. C'est le moment maintenant de construire une idéologie. Une idéologie des guerres. Une attitude de guerre. Une confirmation. Et l'effet des gestes de nos autorités congolaises doivent correspondre à cette attitude, à cette histoire, à ce moment. Mais il n'est pas question que le Congolais désarme. Mes frères, nous allons laisser à nos enfants un pays entier. Nous allons laisser à nos enfants un pays construit. On laissera à nos enfants ce pays-là. Disons aux autres, ils ont le choix. Parce que dans cette bataille, quels que soient les cas, le Rwanda n'a pas de chance de gagner. Ça, il faudrait qu'on se mette d'accord. Peu importe le temps que ça prendra, mais le Rwanda n'a pas intérêt. Et il faut dire, peut-être aux Rwandais, de faire très attention avec cette politique que M. Kagame apporte. Ce n'est pas une très bonne politique. Parce que cette politique, Mouboute l'avait fait aussi. Cette politique, Mouboute l'avait aussi amenée à un moment donné. Et vous voyez ce qu'on a aujourd'hui. Je crois qu'à un moment donné, M. Kagame doit comprendre. Ce n'est pas une bonne chose de vouloir embêter continuellement, régulièrement, vos amis. Parce que là, ici, il faut parler de la donne africaine. Nous n'allons pas être une Afrique construite si nous continuons nous-mêmes à nous détruire à l'intérieur. Le Rwanda ne gagnera absolument rien de voir le Congo faible. Puisqu'un Rwanda qui devient de plus en plus émergent, et un Congo qui devient de plus en plus faible, le Rwanda sera absorbé par ça. Puisque le Rwanda ne pourra pas contenir toute la population qui sera dans la misère du Congo, qui ira chez eux. Même l'Ouganda, même le Burundi. Donc nous n'avons aucun besoin de mettre le feu dans la région. On n'a aucun besoin. Comme Martin Luther King le disait en son temps, apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents. Sinon, on mourra tous ensemble comme des idiots. C'est un choix que l'on fait. Si le Rwanda choisit délibérément la voie de l'oppression, sachez une seule chose, l'oppression a toujours une fin. Quoi qu'il arrive, l'oppression a toujours une fin. Et le Rwanda ne fera pas exception. Ne fera pas exception. La politique, elle est dynamique. Mais la chose change à la vitesse de la pensée. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, ceux qui connaissent, peuvent lire l'histoire politique du monde, comprennent que le Rwanda n'a plus ce mot à dire comme avant. Le Rwanda de 2000, de 2010, ce n'est pas le Rwanda de 2020 et de 2022. Donc ça ne sert à pas le Rwanda de 2030. Regardez dix ans plus tard ce qui va se passer. Regardez, si votre politique se base sur un individu, à un moment donné, ça va s'écrouler. Et quand ça s'écroule, vous remettez votre peuple sous la domination d'un autre peuple qui a été victime hier. Moubou Toukan, s'ils géraient l'Afrique, ils ne savaient pas qu'il y avait le Rwanda qui se préparait. Ils ne savaient pas qu'il y avait des gens qui se préparaient dans un maquis quelque part. Alors si quelqu'un me pense faire la même chose, quelqu'un me connaît l'histoire, comment ça se passe après ? Nous avons vécu 32 ans de notre pays, même pas 32, on a vécu 37 ans de notre pays, dans toute fierté, toute grandeur possible. 37 ans, le 32 de Moubou Tou et je crois les cinq années passées, on était pratiquement en paix. Aucun pays de la région ne pouvait dire un seul mot sur les Aïe. Mais cette politique qui a causé à la base de gendarmes en Afrique est foutatée. Aujourd'hui, le Congo est en train de vivre ça. 25 ans dans la désolation. Est-ce que le Rwanda veut goûter à ça ? Si le Rwanda veut goûter à ça, le chemin que le Rwanda suit, c'est le chemin qui mène à ça au fait. Vous avez un président qui paraît être fort, qui paraît très fort, qui donne l'impression qu'il est le plus fort, c'est bien. Mais le jour où il n'est plus là, c'est fini, votre peuple rentre dans le désordre. Puisque vous avez de frustrés. Le Rwanda a de frustrés partout à travers le monde. Vous avez des Rwandais opposants en Angola, vous avez des Rwandais opposants en Angleterre, ils sont à Paris, ils sont aux Etats-Unis. Est-ce que vous allez accepter qu'un autre pays, que le Congo ou un autre pays, organise ces gens-là et qu'ils puissent revenir et constituer une force ? Et qu'on leur donne une terre ici chez nous en disant, bon, nous vous aidons à chasser votre régime, comme vous l'avez fait pour le Congo en soutenant l'AFDEL. Si aujourd'hui la RDC prend ces chemins-là en disant, oh, qu'on va faire la même chose, nous allons aussi soutenir des gens qui veulent faire partie du Rwanda. Et nous essayons de trouver les appuis qu'il faut. Est-ce que le Rwanda serait une très bonne chose ? Est-ce que l'Afrique aura son sens là-bas ? C'est pourquoi je dis toujours aux gens, c'est le moment de construire la paix. C'est le moment de construire la paix. Quand je dis de construire la paix, ce n'est pas l'exclusion de la guerre, ce n'est pas l'exclusion de la dissuasion. Ça n'excluit rien du tout, rien du tout. Encore que la paix et la guerre se conjuguent au présent. Ne vous en faites même pas. Si vous voulez d'ailleurs savoir, la paix c'est l'apostrophe de la guerre. Et la paix c'est le point qui manque sur le I de la guerre. Et quand on dit paix, entendez par là une guerre silencieuse. Puisque les piliers de la paix, c'est la capacité de faire la guerre. Qui vis pacem parabelum. N'oubliez jamais ça. Ceux qui parlent de paix ne sont pas ceux qui sont faibles. Ceux qui parlent de paix ont conscience de l'atrocité, du désordre que peut y avoir, des représailles que peut y avoir, des dégâts qui peuvent être causés par la guerre. Voilà pourquoi ils parlent de paix. Très souvent, ceux qui parlent de guerre ne connaissent pas la guerre. Ils pensent que la guerre c'est limite à toyon, 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 toyon. Non. Quand on commence une guerre, on connaît quand on la commence. Mais quand on la termine, on ne sait pas. Et on ne sait toujours pas qu'ils tombent dans la guerre. Donc ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Mais parfois, ça reste la seule option lorsque vous êtes en face de hommes et des femmes qui ne comprennent pas le chemin de la paix. Mais c'est vrai, le chant de la paix est silencieux. La chanson de la paix est silencieuse. On entend très souvent la chanson de la guerre, puisque il y a crépitement des balles. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons ? Je parle pour l'Afrique, je parle pour la région. À ce stade aujourd'hui, la France ne peut pas imaginer annexer l'Espagne. La France ne peut pas imaginer, parce que Azamounet n'a qu'à annexer à Belgique. Et l'Allemagne ne peut pas penser comme elle est grande à annexer France. Puisque les temps ont changé et ils sont passés à autre chose maintenant. C'est le temps que l'Afrique passe à autre chose. Le Mali ne se développe pas si le Soudan est en sous-développement. La Côte d'Ivoire ne peut pas aller de l'avant sur Burkina Faso et en bas. Burkina Faso ne connaîtra pas son essor si la Côte d'Ivoire est par terre. Le Ghana et ainsi de suite. Nous sommes un peuple africain, construisons-nous comme ça. Pour terminer, j'étais en train de discuter avec beaucoup de gens, on parlait sur la question. Et je me disais, moi j'ai toujours nourri les idées de rentrer dans la zone anglophone avec une primauté d'une de nos langues nationales. Ça peut être le Lingala, ça peut être le Tchunuba, ça peut être le Sohili, ça peut être le Kikongo. Ou on peut aller avec toutes nos cinq langues nationales et on en fait une force. Mais en tout cas, ce qui est sûr, personnellement je ne connais pas des pays qui se développent avec autant de langues. Je ne connais pas trop en tout cas. Si vous en connaissez, ça sera toujours bien de m'enrichir. Mais je ne connais pas des pays qui se développent avec plusieurs langues. Je crois qu'on finit par faire un tour des mabelles et c'est très compliqué. Donc si on peut s'entendre sur une seule langue ou deux, ça peut toujours nous aider. Mais même avec les cinq, ce n'est pas un problème qu'on peut aller avec. Mais est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de dire, il est temps de faire un tour vers l'anglais ? Vous ne percevez pas encore. Mais vous savez, comme je l'ai fait dans la tribune hier, nous n'arrivons pas, notre message n'arrive pas à être capté. Nos pleurs, nos cris, nos plaintes, nos dénonciations, tout ça, ne peuvent pas être captés. Ils sont captés vers les pays qui ne peuvent rien pour nous. Lorsque le Congo, toutes les émissions que nous faisons ici, sont des émissions qui sont consommées en Afrique. Et l'Afrique elle-même est dans le problème, donc elle ne pourra pas résoudre le problème. Nos messages sont écoutés en France. La France, vous le savez très bien, hypocrite, elle n'est toujours pas disponible, elle n'arrègle pas de problème dans le pays, vous le savez. Notre problème est connu, est entendu en, comment on appelle encore, en Belgique. Donc vous voyez, c'est-à-dire que nous, nous parlons ici, on ne nous écoute qu'en Belgique et à Paris, c'est tout. À la limite au Canada, là où la partie francophone. Mais le Canada, qu'est-ce que le Canada ? Vous avez déjà entendu le Canada intervenir dans des pays lorsqu'ils ont des problèmes. Le Canada n'intervient toujours pas dans ces histoires-là. Mais les pays qui sont censés intervenir ne peuvent pas intervenir comme la France et tout ça. Par contre, si nous changeons de dynamique, on change de perspective, on change de paradigme, nous basculons en anglais, nos problèmes peuvent être entendus. Parce que lorsque le Rwanda parle, l'Amérique écoute facilement, l'Angleterre écoute facilement. Déjà qu'il y a un problème, le barrage de la langue est finalement dépassé. Ils parlent, ils s'entendent. Mais nous, il faut des traductions, donc ça veut dire un long chemin. Nous pouvons commencer maintenant. On dit, nous allons basculer en anglais. Ne faisons pas ça brutalement parce que la France nous fera la guerre. Elle ne voudra pas perdre ce bloc francophone. Mais nous pouvons. Déjà, trouver un moyen. Commencer avec l'anglais. Adjoindre l'anglais comme langue officielle aussi. On n'exclut pas d'abord les français. Mais l'anglais vient comme une autre langue. On commence avec ça à l'école primaire. Ce ne sera pas encore une langue du travail. Mais ce sera d'abord la langue d'enseignement. Si nous commençons d'abord avec l'anglais comme une langue d'enseignement, au niveau de l'école primaire, au niveau de la maternelle, école primaire, avec quelques subsides de l'État, ça peut déjà nous aider. L'ISP forme des linguistes. Et ces gens-là, une fois qu'on les a, et on sait de les former en 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, des formations accélérées, pour qu'ils forment à leur tour des gens, ça va être une très bonne chose. Ça peut déjà être une très bonne chose. Et quand on finit avec l'apprentissage d'abord de la langue, l'État congolais peut demander de l'aide. Peut demander de l'aide au gouvernement américain, par exemple. C'est une idée au gouvernement américain. Donnez-nous tous vos enseignants retraités en anglais qui viennent enseigner au Congo. Et on change le système éducatif. On le rend beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique, beaucoup plus innovant. Un peu comme le modèle américain. Et quand vous aurez des professeurs à la retraite en Amérique, ou des jeunes étudiants qui veulent enseigner en Amérique pour faire le stage ici, chez nous, ça peut aider beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. L'Amérique produit autant de jeunes intellectuels qui veulent enseigner, d'accord ? Dans la filière de l'enseignement. L'Amérique produit en produit autant. Et ces jeunes gens-là vont faire le stage, je ne sais pas moi où. Mais le Congo peut décider, peut demander. Au lieu d'aller faire le stage ailleurs, qu'ils viennent faire le stage au Congo, chez nous. En 6 mois, 9 mois, 10 mois, ils peuvent faire le stage chez nous et nous payons ces stages-là. Ce n'est pas grand-chose. On paie ces stages-là. Et l'Amérique trouvera son intérêt. Puisqu'on aura dépassé la barrière du langage, de la langue. Ainsi, nos problèmes peuvent être transportés directement en Amérique. Ça nous permettra de faire des accords beaucoup plus directs. Et la France n'aura plus l'idée de nous attaquer directement puisque la France refusera de s'affronter avec l'Amérique. La France refusera là tout affrontement avec les intérêts américains. Donc maintenant, si nous arrivons déjà à construire cette politique-là déjà comme ça, on essaie de le voir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez les résultats. Et si on avance un peu plus loin d'à 30 ans, vous avez les résultats. l'anglais peut devenir la langue officielle sans beaucoup d'efforts. Parce que regardez, l'anglais chasse le français dans un panier. Une fois que vous avez mis l'anglais dans le panier avec le français, le français s'en va lui-même. Déjà que l'anglais bouscule le français en France. Beaucoup de mots français ont subi de pression anglaise. Quand on vous parle de shopping, vous pensez qu'on parle de quoi ? Le shopping, c'est en français, mais c'est anglais. Quand on vous parle de Play Store, quand on parle de store, je vais dans un store. Le store, c'est quoi ? C'est l'anglais. Déjà que l'anglais bouscule le français à Paris. Et aujourd'hui, ça a été prouvé que plusieurs français veulent parler l'anglais, mais pas beaucoup d'anglais veulent parler le français. Déjà que personne n'en veut le français. Qui en veut ? Qui en parle ? Le français s'arrête en Djili ici. Quand tu es en Djili, les français s'arrêtent là. Arriver à Kenya ou en Éthiopie, l'anglais s'arrête là. Si vous allez à Dubaï, vous mourez. Si vous allez en Chine, c'est la catastrophe. Puisque le français ne vous sert absolument à rien. Je ne me dis pas si... 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 Je ne me dis pas si j'étais en Chine, je ne me dis pas si j'étais en Dubaï. Je ne me dis pas si j'étais en Chine. Je ne me dis pas si j'étais en Chine. Mais... L'anglais à ton local. Good bless you, good bless you. Yes, no. Yes, no. Ça veut dire que tu... Tu as commis tout doux. Calmement, tu ne comprends plus rien. Puisque là-bas... Mais lorsqu'il y a un Isérien qui arrive là-bas, il parle mieux que toi. Lorsqu'un italien arrive, il fait moins de temps dans une boutique. Il parle vite. Parce qu'il peut y poser la question. Mais tout ça, même pour tout le ral combat, il y a pris... C'est combien votre histoire ? Comment il m'a dit ça, ma prof ? Comment tu as le nombre de fois qui m'a cours anglais ? Tu commences à imaginer toutes ces choses-là. Il est temps que le Congo dise la France aussi ne nous aide pas déjà de toutes les façons. Comment on fait ? On construit un truc comme ça. Je ne dis pas qu'on va aller sous la domination de la France, non. Sur le pardon de l'Amérique, non. Mais je dis qu'on peut changer. Pour qu'on ne soit pas... Ça nous aide à quoi, en état de la francophonie ? Ça nous aide à quoi ? Rien du tout. Est-ce que vous avez déjà entendu la France parler d'Amarmanabuso ? La France est incapable de parler d'un pays francophone. Elle est incapable de rencontrer le pays francophone. La France s'était, quand il s'agit de parler du Congo, la France s'était. Alors que nous, on est le plus grand pays francophone. Alors à quoi ça nous sert ces relations-là ? Ça ne nous sert absolument à rien. Notre culture souffre depuis 20 ans. La France n'en parle même pas, il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Alors pourquoi on va rester là-bas ? Quittons le truc, allons-y en basculant en anglais. Voilà. Mais je crois que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. On a terminé notre émission d'aujourd'hui. Les FRDC se comportent très bien. Et il faut dire que Bounagana a été récupérée par l'FRDC qui se comporte très bien sur le front. Des combats opposent depuis le matin du dimanche 12 juin, l'FRDC au terroriste Diom 23, appuyé par l'armée rwandaise en plein centre de Bounagana. L'armée congolaise contrôle la situation. En dépit de toutes les dénonciations de la population et de l'armée congolaise, les bombardements d'une école tuant deux enfants, l'ONU n'est plus peu mou, dénonce la société civile locale qui fait remarquer pourtant que les faits sont réels. Et enfin, l'ONU condamne le Rwanda pour sa guerre par procuration en RDC. Il faut qu'on aille dans le langage, qu'on construise le langage. Il faut qu'ils arrêtent de dire par procuration. Il faut qu'ils disent la guerre directe. Guerre procurée par procuration, ça veut dire une sorte de dédouanement. On ne vous implique pas tout de suite. C'est un peu comme une sorte de soupçon. Nous avons dépassé l'étape de soupçon. On est dans l'étape de preuve maintenant. Et ça, c'est à nous de construire ces choses-là. Voilà. Ça, on est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quelle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. C'est un peu comme ça. Quelle a peur que ton esprit avenue maurice à new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yoko vandakoteka mbissia koka ouka mongoussou m'a foutu mbila et koukou maloukou la basse au canaï ou yoyo comme bonnet maman samira ma kyan bae le boue congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance 0 uineuszong si zumbi kwa nagimata chido tweneyeye naginia wana piko namo sara tutuma buka kuri kakituko naginia wana kumkou Sous-titrage Société Radio-Canada